Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop et je vais vous raconter un petit peu ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors cette vidéo, ça va être un chat make-up, on va discuter, ça va être plus pour les femmes, ou même les hommes peuvent la regarder, ils comprendront plus les femmes. Je suis Hachek Milchek dans ma période menstruelle, donc dans ma phase de règle, avec tous les symptômes que j'ai. Enfin moi je suis très très sensible aux hormones, et voilà, en fait ce cycle menstruel me bute à chaque fois. Donc c'est tout le temps un petit peu avant que je commence à avoir les symptômes, des petites fringales, le ventre qui commence à ballonner, la fatigue, et après voilà, quand ça commence... Ça va pas, il te montre, tu vois qu'il s'est passé, ça va être une grosse. Il me dit que je veux, sauce algérienne. Ferme la porte please, parce que là on parle de choses très importantes. Oui, je suis fatiguée, donc je ne cuisine pas. Quoique, je vous dis ça, mais j'ai quand même cuisiné ce midi. En fait, je lutte en fait à chaque fois dans cette période-là. Je sais pas si vous le savez, mais crème d'ailleurs, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Et je suis là en fait pour t'aider aussi à te comprendre, voilà. Je te partage mes points de vue, je te partage mes conseils, et notamment quelques fois aussi quelques informations un petit peu pratiques, comme aujourd'hui on va parler notamment des règles, voilà. Et de la phase aussi hormonale de la femme. Il faut savoir qu'il y a quatre phases. Je sais pas si vous le savez, certaines sont plus sensibles que d'autres. Donc, vous savez, les hormones, elles sont sécrétées par les ovaires. Et là, moi, en l'occurrence, j'en fais les frais, mes crèmes d'amour. Sachez que j'ai des règles. Alors là, on va parler vraiment, mes crèmes d'amour, des choses très personnelles. Mais voilà, vous pourrez me dire si ça vous arrive, si vous êtes dans le même mal que moi à chaque fois. Quand j'ai des moyens de contraception, c'est moins... Enfin si, laisse tomber, c'est la merde. La vérité, c'est encore pire. Genre quand j'avais les implants, quand j'avais tout ça, mais je deviens dingue, je deviens une sorcière. Et à l'arrivée de mes règles, on dirait qu'il y a le Dajjal, ou Satan, ou je sais pas c'est qui, qui essaie de sortir de mon ventre comme ça, tu vois. Et il me rend craigneuse. Et à chaque fois, j'ai trompe parce que mon mari me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et après, je me dis, merde, je crois que j'ai mes règles, tu vois. Je crois que je vais effectivement les avoir. Quand je vois que je commence à être vraiment impulsive, parce que je suis pas une personne impulsive de base, je suis une personne qui est très... Comment te dire ? Je prends beaucoup sur moi. Je suis très cérébrale. Je réfléchis avant de parler. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi que j'ai appris à faire. Mais notamment, je vais vous raconter comment aussi j'ai appris à essayer de gérer mes émotions durant cette période monstruelle qui dure de 3, 7 jours, on va dire. Moi, je suis plus 5 jours, mais les symptômes, quand même, ils arrivent avant. Donc, je vais me maquiller. Je pense pas que je vais vous noter les produits. On va faire un truc simple. De toute façon, je compte pas sortir. Je suis en pyjama. Déjà, pour m'aider, j'ai pris une bonne douche, gommage. Je me suis épilée, bien sûr, entre les jambes, mes crèmes d'amour, les jambes, tu vois, pédicure, tout ce qui s'ensuit, pour me sentir bien. Parce que, durant cette période-là, on a moins confiance en soi. On est plus irrité, irritable. On est plus, comment vous dire ? On cogite beaucoup. On est plus, tu sais, des fois, avec des affirmations positives. On a confiance en nous. Justement, dans la phase, je sais pas, moi, c'est laquelle ? La phase latérale, où on a le plus confiance en nous. Et, non, dans la phase d'osulation. On a confiance en nous, un truc de fou, tu vois. On a une libido, on a, voilà, quoi. Et là, non, c'est un truc de fou. J'ai pas, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, tu vois, je sais ce que je veux. Mais je cogite beaucoup et j'arrive moins à gérer mes émotions et à gérer, c'est pas que, j'ai pas géré mon impulsivité parce que je suis pas impulsive de base. Mais, durant cette période, on va dire que là, c'est une catastrophe et je peux être très impulsive et faire honte, quoi. C'est un truc de fou. Donc, dites-moi si vous êtes touché par les mêmes symptômes que moi. Pareil, la fringale, le ventre. Donc, c'est pas un moment où j'affectionne particulièrement mon corps puisque, déjà que j'ai un bas ventre, mais alors, pendant mes règles, je suis ballonnée, un truc de fou. Donc, j'ai mon ventre qui triple de volume. Bref. Mes crèmes, c'est horrible. C'est horrible ce que je vis. Les femmes, quand même, oh ! C'est pour ça qu'on dit, les femmes, on réfléchit pas pareil que les hommes. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des périodes dans le mois où on va être, justement, dans la période, on va dire, la phase latérale, c'est celle qui dure le plus longtemps, celle qui dure trois semaines, en fait. Eh bien, tu vas pas être... Tu vas être créative, tu vas être dynamique, tu vas être souriante, tu vas être positive et tout. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'organiser, à organiser notre emploi du temps, à organiser nos semaines, à organiser même nos affirmations positives, à nous mettre des pince-bêtes dans notre agenda, notre période, en fait, de règles, en se disant, quand tu sais que tu vas avoir tes règles, mets-toi des pince-bêtes, en mode, s'il te plaît, dis au monstre qui veut sortir de ton vent de se calmer, calme down, ma chérie, si tu te sens pas bien, si tu te sens irritable, si t'as envie de chialer, si t'es... Après, moi, je suis pas hyper sensible. Je suis sensible, mais pas hyper sensible. J'ai pas non plus des idées noires, j'ai pas non plus la larmouchette facile et tout, tu vois. Mais, après, certaines, elles peuvent le vivre, on va dire, un peu plus intensément. Dites-moi si vous êtes sensible au point de chialer, en fait, quand vous avez vos règles. Concernant les douleurs et tout, moi, j'ai pas vraiment de douleur, mais vous savez, je suis anémiée de base. J'ai tout le temps des carences sans faire, en fait, à chaque fois. Et du coup, pendant mes règles, il faut que je fasse très attention. D'ailleurs, ma mère, elle est trop sympa, elle sait. Elle me dit, ah, toi, tu commences à avoir mal au cul, tu commences à nous faire chier. Elle me dit, toi, tu vas être dans ta période de règles. Ma mère, pareil, et mes tantes, elles sont très, très chiantes pendant le règles. Bon, ma mère, elle est ménopausée. Alors, la ménopause, elle l'a très mal vécue aussi. Alors, moi, je pense que je vais en prendre aussi pour mon grade. Donc, du coup, elle m'a fait des lentilles. Enfin, bref, elle essaie de me... D'ailleurs, j'ai envie de manger le kebda. Ça, c'est quoi le foie, mes crames n'amant ? J'ai envie de manger du foie et je devrais manger du foie. Mais là, il faudrait que je prenne du fer parce que je sens que mon corps me lâche, en fait. Quand j'ai mes règles, je suis fatiguée. Pas au moins au point de se amnoler et tout. Mais c'est pareil, quand j'essaie de... Par exemple, hier, je n'étais pas faite de vidéo parce que j'étais KO. Et j'ai eu deux coachings le matin. Après, un coaching d'urgence. Non, j'ai eu un coaching d'urgence et après un coaching d'urgence plus le soir. Du coup, je me suis dit, là, ça ne va pas être possible. Le minimum de... Enfin, je me suis ménagée. Genre, pas trop de ménage et tout. Mais je me suis dit, le minimum de vitalité qui me reste et tout, je vais le laisser pour les conseils. Donc, ce matin, pareil. Du coup, quand j'ai vu, j'ai enlevé un créneau. Parce que je me suis dit, là, ça ne va pas être possible. Repose-toi. Donc, voilà, mes crèmes d'amour. Dites-moi si vous êtes dans ce cas-là ou pas. Il faut savoir qu'une semaine avant les règles, donc la phase d'ovulation, tout se passe très bien. Confiance en soi. J'ai une sensibilité positive qui me permet aussi d'être créative, d'écrire certaines vidéos et tout. Un peu moins que la phase latérale qui dure de 15 à, je ne sais pas, 28 jours peut-être. Ou t'as la sérénité. C'est quoi ce boxon ? Mes filles, elles font du bruit, mes crèmes. Pareil, il faut que j'apprenne à ne pas être trop impulsif. Puisque je sais que j'ai mal au fion quand j'ai mes règles. Donc, je ne vais pas commencer à être chiante et tout. Bien que je le suis un petit peu, mes crèmes d'amour, je vois-tu la vérité ? J'essaie de me gérer et me dire, oh, calme-toi. Prends soin de toi. D'ailleurs, il y a Evenco, ils m'ont renvoyé des cuillottes menstruelles. Donc, c'est top. Puisqu'il y en a une que j'ai perdue en croisière. Donc, je me suis dit, j'en reprends. Finalement, on va refaire un partenariat. La semaine prochaine, du coup, c'est trop bien pour les cuillottes menstruelles. Mais, ouais, j'ai ce bas ventre et tout qui est très très chiant. Et j'ai cette fatigue. Donc, je ne sais pas si demain, il y aura deux vidéos. On va voir. Là, je me maquille parce qu'il faut quand même que je me fasse belle. Déjà que je suis grognon et aigri. Alors, c'est en plus, tu vois, j'essaie de ne pas me forcer. Prendre une bonne douche, faire un bon gommage, le lait pour le corps. Mes crèmes d'amour, d'ailleurs, pour celles qui connaissent les brumes Fendi. Vous me conseillez laquelle ? Parce que là, je suis en train de peaufiner ma wishlist. Je vous ai fait ma wishlist Luxe Premium. Et là, je vais faire ma wishlist beauté. Mais je suis tombée sur la description de... Comment ça s'appelle ? De la brume Fendi. Je crois que c'est... Putain, comment ça s'appelle ? La bleue turquoise, là. Et elle me tente bien parce que moi, j'aime bien toutes les notes un petit peu de fleur d'oranger et tout. Donc, voilà. Voilà mes crèmes un petit peu. Pourquoi je ne suis pas bien ? Après, ça se voit... Vous voyez dans mes vidéos ? J'ai des moves différents. Et je le vois très bien. Des fois, je suis sensible. Comme là, je vous disais... J'ai l'impression que je vais chaler. C'est que je rentre dans ma période d'ovulation. Quand je suis plus créative et tout, je suis dans ma période latérale. Et quand je suis dans ma période menstruelle, c'est la merde mes crèmes. C'est la merde. Donc, voilà. La période aussi... Comment ça s'appelle ? On va dire où on se sent le mieux. C'est une phase qui s'appelle la période... La phase folliculaire. Donc, ça dure environ 14 jours. C'est une semaine après la période d'ovulation. Non, c'est une semaine après, justement, cette phase menstruelle-là. Et là, tu as le bien-être et tout. C'est là où tu te sens vachement bien, etc. Donc, mes crèmes, faites attention. Ne prenez pas de décision. Et je dis souvent à mes coachers, quand elles me racontent leur histoire, Linda, ça peut paraître con. Ce que je vais te raconter, tu vas dire que c'est débile. C'est jamais débile. Il ne faut jamais sous-estimer un mal-être. Il faut... Parce que vous savez que la phase menstruelle peut... Si déjà, vous êtes d'humeur dépressive ou si vous êtes en dépression, ça peut vous rendre dingue. Donc, il faut vraiment écouter son corps. Et les femmes, d'autant plus, parce que nous, justement, on a ces quatre phases-là. Et il ne faut jamais, jamais, jamais de prendre de décision, que ce soit de décision au niveau du travail, de décision au niveau de l'amitié, de décision au niveau de l'amour. J'utilise apparemment pratiquement tous les produits Chiglam, mes crèmes. D'ailleurs, ils m'ont recontactée. Ils ont bien aimé ma vidéo alors qu'il n'y avait pas de vue. Je ne l'ai pas captée. Écoute, on adore. Du coup, ils vont me renvoyer des produits puisqu'ils font des soldes. Allez voir mes crèmes d'amour. Apparemment, je crois, il va voir. Je ne sais pas si c'est maintenant ou après, mais ils vont faire des trucs à 2 euros et tout. Donc, je leur dis à chaque fois, ne prenez pas de décision. Quand vous avez vos règles, non, je n'ai pas mes règles, mais je dois les avoir dans 2-3 jours. Je dis, ben voilà, ça y est, tu commences à être en down. Donc, ce n'est pas la période adéquate quand tu es dans le mal, avec la baisse d'oestrogène et tout. Ce n'est pas le moment pour envoyer tout valser. Donc, il faut écouter son corps. Si tu es fatigué, si tu n'es pas bien, on va dire de fuir les appels qui peuvent nous faire péter un plomb. de fuir les personnes aussi un peu bancales, borderline, tu vois. Même si on est parfois nous-mêmes borderline. Je vais faire un make-up, un make-up vraiment simple. Ça va me faire du bien parce que, comme je vous ai dit, dans la période mensuelle, tu as peut-être un peu moins confiance en toi aussi quand même. Donc, voilà. Quand je passe devant, il faudra que je me re-épiede les sourcils. Quand je passe devant un miroir et tout, tu veux me sentir bien chez moi. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sortie de la journée que je ne dois pas me maquiller. Donc, je me maquille un petit peu. Donc, comme je vous disais, si vous êtes comme moi et si vous... Peut-être que vous n'avez pas capté cela parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait, du cycle menstruel de la femme et des quatre phases qu'elle traverse. Et je trouve que ça atteint et ça impacte vraiment nos vies, que ce soit au travail, que ce soit notre manière de communiquer, que ce soit notre patience, que ce soit tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que nous, les femmes, on ne se connaît pas assez alors que c'est évident, quoi. C'est évident que changer d'humeur comme ça, enfin, c'est lié, c'est lié à notre cycle. Alors, comme je vous ai dit, tout dépend de la sensibilité des unes et des autres parce qu'il y en a certaines qui ne vont absolument pas, absolument pas avoir ces symptômes-là. Et moi, les symptômes que j'ai, il y en a qui sont décuplés chez d'autres et ça va être du x5, x10 et tout. Donc, faites attention. C'est surtout les femmes qui n'ont pas, qui n'ont jamais eu, par exemple, de contraception, qui ont des règles abondantes, qui ont des règles plutôt douloureuses et tout. Vous allez vous sentir un petit peu incomprise, en fait, durant cette période. Vous allez vous sentir seule, vous allez vous sentir fatiguée. Vous allez vous sentir manque de motivation, manque de créativité et tout. Ce n'est pas le moment, en fait. Ce n'est pas le moment de vous forcer parce que techniquement et naturellement, c'est physiologique et naturel, ce n'est pas possible. Tu vois le truc ou pas ? Il faut écouter son corps et faire attention quand même à son esprit, à son âne. Il va falloir la chouchouter et la bichonner durant ce moment parce qu'elle est mise à rude épreuve. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre parce que personne ne me l'a dit mais à un moment donné, quand on me disait « Ouais, pourquoi les femmes ? » « Ouais, toi, tu vas voir tes règles. » Moi, je savais que pendant mes règles et tout, j'étais quand même irritable et tout. J'ai essayé de comprendre. Tu sais, je vous ai dit que je suis passionnée de psychologie et tout. Et après, j'ai essayé, on va dire, de prendre mes informations un peu de partout parce que tu n'as personne qui... Je ne sais pas. Peut-être que moi, je ne suis pas tombée dessus. Peut-être qu'il y a un livre. Peut-être que mes crèmes, dites-nous ce que vous en pensez. Mais j'ai commencé à comprendre, en fait, de moi-même. Et puis après, je suis tombée sur quelques analyses. Notamment, je crois que c'était une analyse canadienne. Il n'y a pas longtemps, mes crèmes, il y a peut-être deux ans. Et j'ai réussi à mieux me comprendre. Et notamment, quand j'ai voulu enlever aussi mon implant parce que j'ai eu l'implant estérilé. Pour moi, c'était une catastrophe, quoi. La seule chose qui marchait sur moi et qui ne me troublait pas trop... Déjà, la nature me trouble, naturellement. Enfin, même mes phases de... Normalement, ma phase menstruelle. Et bien, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, la pilule Cérazette, mes crèmes. La pilule Cérazette, c'était la plus soft pour moi. Et qui me correspondait, on va dire, le mieux parce que tout le reste, ça me rendait dingue, dingue. Genre, le truc en cuivre, là. Le stéril en cuivre que j'ai mis, c'est le stérilet, ouais. Oh là là, les premiers jours d'adaptation et pendant que l'hormone et tout se dégage, là, c'était... C'était un combat, un combat contre moi-même, quoi. Être hyper... Devenir hypersensible, ne plus réussir à se comprendre, ne plus réussir à canaliser nos émotions, vouloir en découdre. Enfin, tu vois, t'es là, en mode, si quelqu'un te fait du mal, tu le bouffes. La patience que tu as et la diplomatie que tu as tout au long des autres phases, par exemple, eh ben, tu ne l'as pas, en fait, cette période, c'est impossible. C'est impossible. Notamment dans la phase folliculaire et latérale, c'est impossible. Ouais, là, je suis tranquille, je suis diplomate, je suis tout ce que tu veux. Mais alors, dans ma période menstruelle, moi, je ne peux pas faire semblant, quoi. Je peux te bouffer, il ne faut pas s'approcher de moi. Et ça, c'est de famille, mes crèmes. Mes soeurs, elles sont pareilles. Ma mère, elle est pareille. Je me rappelle quand elle avait mes règles. Mon père, il en avait ras-le-bol puisqu'elle était ingérable. Ingérable, ingérable. Ouais, je vous raconte des trucs quand même assez personnels. Là, j'ai pris, vous savez, les petits trucs comme ça, franchement, ils sont bien. Il faut juste savoir bien les estomper. Des fois, je fais mon petit contouring un peu trop haut, des fois un peu trop bas et tout. Je fais ce que je peux et ce que je veux. Mes crèmes, je vous dis la vérité. Donc, dites-moi si vous aussi, vous avez remarqué ça. Et je pense sincèrement que selon le travail qu'on fait, selon la vie qu'on a, il faudrait essayer d'organiser son emploi du temps et de se gérer, en fait. Et en fait, au moins, prendre en considération cela. Prendre en considération ce facteur quand on devient trop sensible, quand on devient trop émotive, quand on devient trop... Comment vous dire mes crèmes ? Je vous ai dit, on cogite un peu plus dans le négatif. Comme on a moins confiance en nous et tout, ce n'est pas évident. Et puis, je dirais cette fatigue aussi. Il faut écouter son corps. Il ne faut pas non plus... C'est une femme, quand elle perd, c'est du son que l'on perd. Ce n'est pas rien. Moi, j'ai un flux quand même qui est abondant. C'est-à-dire que voilà. Sachant que pendant que j'avais ma contraception, notamment quand j'avais mon stéré, j'avais des constantes gouttes de sang qui coulaient, mais je n'avais plus mes règles. Donc, enfin, plus mes règles. Peut-être qu'un jour ou deux dans le mois, quoi. Donc, c'était horrible. C'était... Je trouve que c'est appréciable d'avoir ces règles. Mais tu as tout le tintouin, quoi. Tu as tous les désagréments qui s'ensurent. Après, c'est naturel, mais franchement, nous, les femmes, des fois, je ne sais pas, les hommes nous font chier comme ça, mais c'est nous qui les mettons au monde. C'est quand même les femmes qui sortent les hommes de leur ventre, quoi. Tu vois ? On a plus de pouvoir qu'eux, je suis désolée. C'est nous qui les mettons au monde. Je veux dire, c'est quoi qui vibre ? Je ne sais pas que c'est mon téléphone, parce qu'alors-là, j'ai fait un plan. Là, il ne manquerait plus qu'une mise à jour et tout. Je n'ai pas posté la vidéo, parce que là, c'est hors de question que je fasse un montage. Je vous ai dit, je l'ai mangé. Je suis fatiguée, mais j'ai quand même pris le linge et je l'ai rangé, donc il n'y a plus aucun linge qui traîne. J'ai passé un coup d'aspirateur. Après manger, comme ça, j'avais un peu d'énergie et tout, je me suis dit, je fais ça. Là, il y a un peu de vaisselle. J'ai fait la vaisselle ce midi, là, je ne vais pas faire. Si mon mari veut la faire, tant mieux. Si il ne veut pas la faire, tant pis. Si je me motive après, et je vais me caler devant la télé et je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Je vais désactiver le mode... Qu'est-ce qui se passe ? Je vais désactiver le mode commande de trucs d'urgence, là. Les coachings urgences dès que possible. Je les réactiverai demain matin, parce que là, ce soir, je ne pense pas que je serai apte. Déjà qu'hier, j'ai eu énormément de peine pour une crème et tout qui traverse une période difficile. Je n'avais plus de nouvelles dades depuis un moment. Elle m'a dit « Mais tu te rappelles de tout, c'est incroyable ! » Après, c'est bien parce que j'ai cette sensibilité et du coup, quand j'ai ma période menstruelle, j'ai encore plus d'empathie, on va dire. Je suis sensible aussi pour moi et pour... Tu vois, quand on me fait du mal ou quand il y a des choses que j'ai... Tu sais, les dénis que je fais quand je me sens bien quand j'ai confiance en moi, et bien tout me rattrape, en fait, dans cette période menstruelle. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, ce ne sont pas des choses très graves, tu vois. Mais du coup, j'en veux à certaines personnes, tu vois. Oui, certaines personnes, ça peut être par exemple mon mari. Des fois, c'est rien de grave. Mais qui c'est qui touche la porte ? C'est tout con, tu vois, mais des fois, il y a des petits embrouilles ou des petits trucs ou des incompréhensions ou des machins. Et bien, je vais bien le prendre et tout quand justement je serai dans mes autres phases. Mais là, dans ma période menstruelle, parfois, je me dis « Ah, mais c'est vrai ! Ça me rappelle qui m'a dit si ou qui m'a fait ça ou qui m'a truc. Et après, là, ça fait trois jours que je ne vais pas dresser la parole. Ça fait trois jours. Après, on dort ensemble. Les fois, on est là, c'est très bien, on se câline et tout. Mais il ne faut pas me chercher pendant l'air et que je t'ai dit la vérité. Mais j'essaie de me gérer parce que je le sais. Tu vois, mes crèmes ? C'est ça que j'essaie de vous partager. C'est de le savoir et de se dire « Ah, t'en contrôle toi parce que là, t'es en train de te faire contrôler justement par cette phase chelou donc vas-y, molo, quoi. Et c'est pas pour rien justement, d'ailleurs, mes crèmes d'amour que t'as vu pendant la période d'ovulation, naturellement, tu vas avoir plus de libido car on est là pour procréer, tu vois ce que je veux dire. mais quand t'as tes règles, bon déjà, je trouve ça crado de ouf déjà d'avoir des rapports pendant ces règles. Chez nous, c'est péché. Mais si certaines femmes se demandent pourquoi elles n'ont pas de libido et elles veulent bien faire ça une fois par mois ou voilà pendant 2-3 jours, c'est normal parce que quand vous êtes en période d'ovulation, vous avez plus de libido. Tu vois, t'en as pas au même degré en fait tout au long du mois. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà mes crèmes. Si, je l'ai bien vu parce qu'une semaine avant, une semaine avant, t'as de la libido et là, une semaine après, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Tu t'endors même sur le canapé, chose qui ne m'arrive pratiquement jamais. Mais là, moi, quand je suis claquée, je suis claquée. Il faut m'oublier. Je te le dis, je suis vraiment, vraiment KO un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon frère, il faudra que je le rappelle. Ah, donc voilà, là, je suis en mode introspection à fond. Je ne suis pas du tout créative, mais tout ce qui est côté créatif, il faut que je l'ai, que je m'écoute et que je m'attelle durant les autres périodes du mois. Est-ce que je me mets du mascara ? J'avais pris le mascara, j'avais pris le, comment ça s'appelle ? Le démaquillant action, il est pourri de chez Pourri. Et même le moins cher de chez Lidl, il est mieux, et même le moins cher de chez Caro, qu'il est mieux. Mais quand même, j'ai remarqué un truc, comme ça me fait perdre mes cibles. J'ai repris le, t'as vu le bifasier là, de chez Maybelline ? Il n'y a quand même rien à voir, il est quand même au top, je vous dis la vérité. Donc ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle ou non ? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, et on devrait être, on devrait profiter de la productivité et de la créativité que l'on a à certains moments pour prendre de l'avance, en fait, sur ce moment où, ou dans le mois, pendant 5, on va dire 3 à 7 jours, je dirais plutôt 5, on va être plus fatigué, on va être moins productif, quoi. Alors des fois, vous allez me dire, non, on n'a pas le choix. Ouais, ça c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ménagez-vous chez vous et ne soyez pas, comment vous dire, trop, ne vous mettez pas la pression et ne soyez pas trop exigeante envers vous-même, en mode, je suis une merde, pourquoi je vois du noir, pourquoi je suis négative, pourquoi ceci ? En fait, t'es juste en mode introspection, t'es juste en mode, après, ça fait du bien de se faire de la peine à soi-même, tu vois, mais dans cette période-là, on est too much, il faut le savoir, il faut qu'on fasse attention, surtout se ménager et ménager notre entourage, parce qu'ils peuvent vite en avoir à le chien, quoi. ton mec, il va te dire, tu commences à me faire chier, tu vois, en fait, tu vas être plus sensible à ce que l'extérieur, par exemple, une mauvaise parole durant cette période-là aura malheureusement des répercussions sur ton mental et du coup, ça va te rendre impulsive et du coup, tu vas être forcément peut-être méchante, alors que peut-être que tu ne l'auras pas été à d'autres moments, donc c'est pour ça qu'on dit, ah bah, t'es folle. C'est pas le mot adéquat, c'est pas t'es folle, c'est juste que c'est les hormones. Mais il faut le savoir, il faut qu'on se le dise. Après, parfois, on oublie parce qu'on n'a pas le recul ou tu vois, mais je pense qu'il faut le noter sur son agenda. Donc, pensez-y, notez-le sur votre agenda, un, trois jours avant d'avoir vos règles. C'est important de connaître son cycle, mais crème. Après, le cycle peut être, vous pouvez avoir un dérèglement hormonal, vous pouvez avoir tout un tas de choses, mais c'est important déjà d'analyser son cycle, de le connaître et de, justement, sur ton emploi du temps, pardon, sur ton agenda, te dire, attention, warning, tu as commencé à ne pas aller bien, ne t'inquiète pas, c'est totalement normal, tu vois. Parce qu'après, on se remet en question, on se dit, mais on est vraiment une merde. Non, c'est les autres qui ont remet en question. Moi, c'est ça. après, je sais que je n'ai pas du tout de patience quand j'ai mes règles, c'est un truc de faux. J'essaie de me dire, écoute, par exemple, ma fille, hier, elle a écrit une BD, je n'avais pas trop que ça à faire, mais je me suis dit, quand même, c'est bon, ça me fait plaisir, en plus, c'est top ce qu'elle fait, elle l'a fait pour elle-même, pour son plaisir personnel, mais je me suis dit, il ne faut pas que tu sois impatiente comme ça et qu'il faut quand même satisfaire tout le monde, du mieux qu'on peut. Mais je me suis dit, allez, va te coucher. Ah, j'adore mes mèches, mes crèmes d'amour, vous vous rendez pas compte ? Je me suis quand même fait des boucles et tout. Je suis bien dans mon petit pyjaman satin, de chez Chivine, j'allais dire, de chez Chewish. Emma, elle appelle ça Chewish. Tu vois, je suis mignonne comme ça quand il rentre, je vais faire un peu la gueule, mais en plus, ça fait trois jours qu'on ne s'est pas parlé. Mes crèmes d'amour, je veux dire. on craint quand même. C'est pas de notre faute en vrai. Ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça, c'est la nature. Il faut savoir se remettre en question. Mais parce qu'il y a des choses, je ne les prends pas à cœur à d'autres moments et après je me dis, oh 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 oh, t'es bien trop sympa là. Il faut se calmer. T'as trop habisé, la gymnastique psychologique, trois semaines, ça suffit. Prends des vacances une semaine par mois ma belle. Tu vois. Donc là, je me ménage. Et puis, il sait mon mari. Il sait. Quand il commence à comprendre, j'ai mes règles, il y a. Je comprends mieux. C'est ce que je disais. Le pire, c'est quand j'oublie, tu vois, que je note pas, tu vas voir tes règles, tu fais attention, tu vas te transformer en dragon, cracheur de feu et que je commence à partir en live. Lui, il connaît mon cycle mieux que moi, je crois. Et qu'il me dit, oh là là, toi tu vas voir tes règles là. Vas-y, je parle pas avec toi parce que, voilà, je sais, tu vas pas être normale. Et c'est vrai. C'est vrai, mes crèmes d'amour. Je suis pas normale. Je suis pas normale. Et mes sœurs, elles sont pareilles. On est too much. On est ingérable. Donc, j'essaie de me gérer au mieux pendant cette période-là. Et faites-en autant. Franchement, ça, c'est top. Ça me fait penser au truc là qu'elle a sorti. Ou d'habitude, t'as vu cette poudre un peu rose que les gens, ils mélangent avec le blush là. C'est la Chiglam Insta et dites-en mes crèmes. Ça floute de ouf. Tu vois, ça floute vraiment. Franchement, je trouve ma tronche, les produits de qualité, ça aide mes crèmes. Hydratez-vous bien. Là, c'est quoi ? C'est le sérum que j'ai ressorti de The Body Shop. Le Edelweiss, il est vert. Et franchement, c'est encore mieux que le Rétinol, le Edelweiss. Je crois qu'on commence à se dire mes crèmes. Autant, je suis en train de tout. Si quelqu'un peut chez Body Shop, dites-nous c'est quoi ? Mais regardez, je suis bien là. Comme ça, je vais faire ma petite cutie et je vais me calmer. Mais je suis fatiguée mes crèmes par rapport à mon anémie déjà. Là, ça fait longtemps que j'en avais plus. Le dernier résultat, ils étaient quand même bons de faire. Mais après, quand tu perds beaucoup beaucoup de sang, c'est normal aussi d'être fatiguée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, là, ça va durer. Ça arrivait hier. Donc là, on a aujourd'hui. Ouais, j'en ai encore pour 2-3 jours. Et après, ça ira mieux. Là, je trouve que j'ai géré genre là-là. C'est quand ? Non. Moi-même, je me suis dit Linda, pourquoi t'es méchante ? Pourquoi t'es aigri ? Est-ce que je vais avoir mes règles ? Je ne croyais pas. Je n'avais pas vu. Après, je me suis dit je crois que tu vas les avoir calm down parce que là, t'es too much. Du coup, c'est qui qui trinque ? C'est mon entourage. Genre, même avec ma mère, la pauvre, après, je suis moins patiente. Déjà, elle n'est pas très facilement gérable. Mais quand j'ai mes règles, je n'arrive pas à me dire « Laisse-là, elle n'est pas gentille des fois. Mais c'est ta mère. Oh là là, si demain, il lui arrive quelque chose, tu ne devrais pas hausser le temps, tu ne devrais pas lui répondre. Laisse-là. » Je n'arrive pas à être diplomate quand j'aimerais être. Après, ça, ça n'a rien dû regretter. Après, je me suis dit « Linda, fais ce qu'elle te dit. Laisse-là vider son cœur parce qu'elle-même, je ne sais pas, elle est ménopausée mais elle a du mal à gérer ses émotions. On ne peut pas lui en demander puisqu'elle n'en a même pas envie. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Mais toi, fais-le. Là, j'ai fermé ma cutie, mes crèmes d'amour et je vais me calmer. Mon ménage est fait, je sens bon. D'ailleurs, ma sœur, elle m'a conseillé. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Là, j'ai repris les déodorants. Je les achète par deux. Généralement, quand il y a les promos, là, je me suis dit « Les déodorants promos ne m'intéressent pas. » Il y avait le Dove, le bleu, je ne peux pas me voir son odeur. Il y avait un autre son. Je ne sais pas qui ne me plaisait pas trop. Elle m'a dit « Prends le Cologne Narta. » Il sent trop bon. Il sent le bébé. Donc, j'ai repris le Cologne Narta et il sent trop, trop bon. Vous voyez lequel je parle ? C'est la longue bouteille. Est-ce que je vais vous la chercher chez la Flair ? Je ne vais pas me voir si elle est où la chercher. Mais le déodorant Narta Cologne, en plus, il est à 2,50, un truc comme ça. Comme il sent trop, trop bon. Ça m'a donné envie de me racheter une eau de Cologne. Vous savez, ça me rappelle quoi ? Quand on allait au bled avec Air Algérie et qu'il y avait une petite... Tu sais, comme tu as vu les rince-doigts sur le plateau repas, la petite serviette rafraîchissante et qui sent l'eau de Cologne, ça me fait vraiment penser à Air Algérie. Eh bien, le truc Narta me fait penser à ça. Il me fait penser à ce petit truc d'Air Algérie. La petite... Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, je vais perdre mes mots. C'est la fatigue. Je ne réfléchis pas de la bonne façon. La vidéo, elle est décousue. Vous m'excusez, mais je suis parasité là aussi et je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des micmacs ou de machins. Je ne suis pas apte à me forcer. Je ne suis pas apte à... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non, non, je ne vais pas... D'ailleurs, mes crèmes, pour celles qui ont... Je n'ai plus mon WhatsApp, mon ancien WhatsApp de ma ligne personnelle parce que le téléphone, il est cassé. Donc, j'ai mis ma puce sur ce téléphone-là mais sur ce téléphone-là, comme je filme, j'ai enlevé WhatsApp parce que sinon, ça me prend trop de... Ça me prend trop d'espace de stockage et du coup, après, je ne peux pas faire des vidéos qui sont supérieures à 58 minutes. Bon, là, de toute façon, 31 minutes et je vais vous laisser la mes crèmes, je trouve que la vérité. Allez voir les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Moi, je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais me mettre un coup de brume pour me... Je ne sais pas. Je vous dis, j'essaie de me gérer mais je ne suis pas bien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les hormones, elles sont maîtres de moi. Pour vous dire, j'ai ressorti mon doudou, je dors avec Mimi. Je dors avec Mimi et je ne suis pas sympa. Je ne suis pas sympa, je suis irritable et je ne suis pas... Nancy, ce matin, on s'est fait des câlins avec ma fille sur le canapé. Je me suis quand même forcée à déjeuner. Le week-end, je déjeune parce que sinon, vous savez que je fais le jeûne intermittent, je bois juste un café la semaine. Je ne déjeune pas le matin mais je m'octroie quand même de déjeuner le... Parce qu'il y a bientôt les vacances en août. Donc, j'aurais bien aimé perdre un peu de poids. Pareil, là, du coup, je ne sais pas, mon corps, mes grosses puces, là, ça ne me convient pas. Heureusement qu'elles sont douces et qu'elles sont bien hydratées. Tu vois ? Je me suis dit... Et puis là, je suis belle parce que je me suis maquillée donc c'est cool. Puis, il va me ramener à manger donc je n'ai pas besoin de cuisiner. Je vais boire beaucoup d'eau aussi. Je ressens la soif. Et je n'ai pas goûté. Je suis contente parce que j'ai des fringales donc il faut que je gère ça. Ah oui, ça, c'est horrible. Pendant mes règles, je peux manger. J'ai tout le temps faim. En fait, je n'ai pas faim, j'ai l'envie de manger. L'envie de manger, l'envie de manger. Et des fois, vous savez ce que je fais ? Heureusement que le casinon là, il s'est transformé en Auchan parce que pendant les règles, quand j'ai envie de manger des paquets de bananes, les paquets de bananes Haribo donc les paquets de bananes Haribo ou alors les tortillas au fromage avec le guacamole donc c'est horrible. Autant, des fois, je me dis, allez, mange une pomme ou fais-toi un plateau de comté ou avec des olives et tout ou des crevettes. Vous m'avez dit d'arrêter d'aller chez Hiddle, d'arrêter d'aller chez Carrefour du coup maintenant on va chez Intermarché c'est un peu plus loin mais du coup on se fait livrer les courses on paye 5 euros et on se fait livrer les courses. Bref, la dernière fois il y a une fille elle est très gentille elle est venue elle est rentrée chez nous on a trouvé ça bizarre qu'elle rentre quand même mais il y en avait une autre la semaine d'avant elle nous a dit je suis en bas Marie, tu vois elle a dit je dois monter bah ouais, monte en fait si on paye c'est pour que tu nous livres les courses c'est pas pour que ils sont chiants maintenant les livrères mais crème d'amour ils nous demandent de plus en plus de ah bah je suis là dans une minute vous pouvez descendre bon je les arrange parce que c'est pas un travail facile des fois mais là quand tu payes vraiment faut pas déconner quoi non je suis chiante allez je commence à être hors sujet je vous laisse mes crèmes d'amour j'espère que la vidéo vous a plu ou pas prenez soin de vous et faites attention à tout ce que je vous ai dit les hormones c'est pas évident et les femmes mes crèmes d'amour notre vie elle est pas évidente les règles c'est pas évident non mettre au monde de quelqu'un c'est pas évident il y a plein de choses qui n'est pas évident en fait pour les femmes donc franchement on devrait avoir quand même une longueur d'avance pour le paradis j'adore ou pas bien sûr j'espère que t'as liké fucké ou tousé je te l'ai même pas dit mais fais ce que tu veux fais ce que tu peux je te dis la vérité ah oui par contre ah oui quand j'ai mes règles j'ai énormément de fierté et là je te demanderai pas de liker à demain d'ici là ne te laisse pas faire surtout contre cette période menstruelle il faut la combattre enfin te comprendre et essayer de de te ménager un petit peu et c'est ton corps il ressent ça et bah tu ressens ça et basta mais ne t'enferme pas en mode je sors pas de chez moi enfin tu vas me dire ouais mais t'es pas sorti ouais mais il fait gris il pleut et tout tu veux que je sorte tu veux que je sorte pour aller où il est parti chercher à manger ça suffit amplement d'ailleurs il a fait je crois il a trouvé cette journée pour aller au coiffeur parce qu'il a vu que je serais pas ouverte à la conversation je serais pas ouverte au sourire je serais pas ouverte à je fais la sourde limite tu me parles je t'entends pas ah oui là j'ai renversé il a acheté vous savez mon mari il est très très sujet aux odeurs moi depuis que j'avais eu mes polypes et tout je sentais moins avec mes allergies et tout mais lui il est très très sujet aux odeurs et il adore les je vous ai dit les lessives je vous ai pas fait encore sur tiktok faudra que je vous montre mais là il a acheté une prise ça sent trop 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 bon c'est mieux que les prises airwik et tout je sais que c'est mauvais pour la santé il y a des perturbateurs endoctriniens et tout mais bref cette prise là on a une voisine m'écrame la mort elle fouette un truc de fou et là je crois que c'est le voisin de derrière il a fait un barbecue je crois qu'il a fait gris des sardines ou je sais pas quoi j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et tout pour aérer quand j'ai fait à manger bref ça sentait ça j'ai mis la prise et je l'ai mis à l'envers il m'a dit ah t'as renversé tout le produit genre c'est en plus un truc qui coûte la peau du fion ce diffuseur et c'est vrai qu'il s'est tout renversé j'ai pas voulu je me suis dit allez on va pas rentrer dans un oh 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 du coup j'ai fait comme si j'étais sourire du coup j'ai regardé je suis allée faire autre chose j'ai vu qu'il nettoyait ce qui avait coulé comme produit et basta je me suis dit on va même pas communiquer là dessus parce qu'après ça va partir en live en vrai on s'est pas embrouillé on s'est embrouillé par rapport à quoi pareil en fait à chaque fois je lui fais la gueule mais je m'en rappelle plus pourquoi c'est pour moi c'est un truc j'aime pas quand il hausse le ton il me dit mais je n'ai pas haussé le ton je parle comme toi je dis non tu as hausse parce qu'il est très doux et s'il commence un peu à hausser le ton après ça me chagonne mais crème d'amour je veux dire la vérité et après surtout pendant les règles alors là c'est hors de question moi j'aime trop parce que tu vois on s'insulte jamais genre on part jamais dans des ah si un truc que je supporte pas c'est quand il me dit ah non t'es stupide il m'a dit je crois parce qu'on parlait d'un truc d'histoire il dit que je le crois pas que machin que quand je vais chercher les sources il me dit si je te le dis quoi c'est quoi ce bruit bref mes crèmes je vous laisse parce que je vous raconte trop ma vie c'est pas bon il aime pas qu'on te raconte sa vie en plus donc j'ai vu que ça du coup à demain il dit cela ne te laisse pas faire hop ok décidément depuis tout à l'heure je dois te laisser il faut que je te laisse une bonne fois pour toutes bon ça me fait du bien en fait de discuter avec toi je te dis la vérité ça me fait du bien c'est un monologue mais j'ai l'impression que tu me comprends que tu me comprends pas parce que je parle avec moi-même tu vois ça fait 2-3 jours là que je me sens pas trop bien que je parle avec moi-même je peux parler de ça à personne parce que c'est incompréhensif c'est un discours qui a ni queue ni tête ouais je te laisse c'est trop c'est trop ma chérie c'est en train de bousiller ma vidéo à demain j'espère que ça ira mieux je serai pas aussi déprimée du cela ne te laisse pas faire